Ça n'a échappé à personne et certainement pas à vous. Ce lundi a été quand même le lundi de la lose pour Facebook qui a perdu sa culotte. Aujourd'hui, Facebook a connu l'une des interruptions les plus graves de son histoire qui a duré plus de 5 heures. Mais au-delà du fait que ça leur a coûté 164 000 dollars à la minute, donc à peu près la bagaleté de 60 millions de dollars, ce qui est quand même pas grand-chose, point du boursier, c'est quand même pas la même chose. Facebook a quand même perdu 40 milliards dans la journée et Zuckerberg, à titre personnel, 6 milliards. Donc on ne peut pas dire que ce soit la meilleure journée pour Facebook, c'est clair. Au-delà du fait que cette interruption arrive au pire moment pour Facebook, qui est en train de traverser une crise de réputation, avec certaines révélations qui sont en train d'exploser partout aux Etats-Unis et partout dans le monde, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, quel est le vrai impact sur les business quand Facebook ne fonctionne plus ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand Facebook ne fonctionne plus, ce n'est pas que Facebook qui est offline, c'est aussi Instagram, c'est aussi WhatsApp, c'est aussi Messenger et c'est aussi Oculus. Donc quand il y en a un qui tombe, tout le monde tombe avec. Et ça a forcément un impact sur les entreprises petites et grosses qui ont basé leur business model principalement sur Facebook. C'est quoi les impacts ? On va voir ça dans cette vidéo. Quand Facebook n'est pas là, quand Instagram n'est pas là et quand Messenger et WhatsApp ne fonctionnent plus, le premier réflexe que tout le monde a, c'est d'aller voir ce qui se passe sur Twitter. Donc ça fait plaisir que Twitter soit en backup, parce qu'il faut bien que Twitter serve à quelque chose, mais plus de 5 heures d'interruption de service, donc de Facebook et tout son écosystème, ça a forcément un impact quand même conséquent. Alors au-delà du fait que dans certains pays, Facebook, c'est presque synonyme d'Internet, comme par exemple en Inde où Facebook a une importance extrême dans la vie des internautes locaux, Facebook est utilisé de plein de façons différentes et pas juste pour aller récupérer des infos et regarder des photos de chatons. Déjà Facebook, je n'apprends rien, c'est une énorme ressource pour tous les sites de e-commerce et tous les sites en règle générale qui ont des choses à vendre, grâce aux publicités sur Facebook. Malgré les problèmes qu'il peut y avoir avec iOS 14 5, iOS 15, etc. Les publicités sur Facebook, ça reste quand même quelque chose qui est extrêmement puissant et que des centaines de millions d'entreprises aujourd'hui utilisent au quotidien et parfois dépensent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars tous les jours en publicité, avec un ROI qui peut aller de 1, 5, 2, 3, 5. Donc du coup, pour certains business, une heure de moins sur Facebook, c'est autant de chiffres d'affaires et de bénéfices en moins à la fin du mois. Et c'est comme ça qu'il y a certaines marques qui, même si ça ne durait que 5, 6 heures aujourd'hui, ont perdu des centaines, voire des milliers de ventes. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de publicité à diffuser sur Facebook et sur Instagram. Une perte sèche, un manque à gagner énorme. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a certains business qui utilisent Facebook pour leur site e-commerce, pour leur service ou pour leur application mobile en tant qu'identifiant. Parce que dans certains cas, c'est très pratique d'inviter les gens à utiliser leur compte Facebook pour pouvoir se loguer à votre service. Ça va récupérer directement toutes les informations qui sont sur Facebook et il n'y a plus qu'à. Sauf que Facebook down, ça veut dire que tous ces business qui utilisent l'identification via Facebook était aussi inutilisable. Donc évidemment que c'est un impact beaucoup plus important au-delà de la plateforme Facebook elle-même parce qu'il y a des centaines de milliers de business aujourd'hui qui étaient un petit peu au chômage technique. Il y a aussi des petites entreprises qui ont tout leur business concentré autour de leur page Facebook et qui utilisent soit Messenger, soit WhatsApp pour par exemple communiquer directement avec leurs clients, notamment de livraison à domicile, que ce soit de la bouffe ou autre. Évidemment, ça aussi, c'est des business qui ont été impactés, qui ont aussi été au chômage technique. Mais il y a aussi des créateurs de contenu qui sont à plein temps sur Facebook, notamment ceux qui sont sur Facebook Gaming. Il y a certains créateurs qui sont exclusifs à la plateforme Facebook et qui streament directement sur Facebook. Encore une fois, aujourd'hui, c'est une journée vide, c'est une journée de manque à gagner. Tout ça parce qu'ils n'étaient pas dans la possibilité de fournir le service qu'ils avaient l'habitude de produire. Et puis pour finir, avec Okulus, j'espère qu'il n'y avait pas de développeurs de jeux vidéo ou de développeurs d'expérience en réalité virtuelle qui avaient prévu de faire un grand lancement aujourd'hui. C'était le cadeau empoisonné pour n'importe quel lancement de jeux vidéo en réalité virtuelle ou alors d'expérience en VR. Là, pour le coup, c'est du sabotage et j'espère que c'était le cas pour personne. C'est le lancement de la lose. Donc forcément, ce qu'il faut retenir là-dedans, et c'est ce que je dis souvent dans ma vidéo, c'est ce que je dis souvent à mes clients et c'est ce que je dis aussi dans ma formation, c'est d'éviter de mettre tous ces œufs dans le même panier et d'avoir une stratégie qui est centrée autour de Facebook et maintenant de son écosystème qui inclut Instagram, Messenger, WhatsApp et tout le tout-il. Vu que Facebook et tout son écosystème sont sur les mêmes serveurs, quand Facebook est down, tout le monde est offline. Et ça, ça pose énormément de soucis pour des gens qui ont forcément des business qui sont concentrés 100% autour et principalement pour ceux qui sont 100% sur des Facebook ads, la publicité sur Facebook parce qu'en plus d'avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec à chaque fois tous les jours un potentiel ban pour X ou Y raisons d'une intelligence artificielle, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois pour nous, mais aussi pour des clients. Et très clairement, à chaque fois, c'était juste du grand n'importe quoi. En plus de ça, le jour au Facebook, il est down pendant quelques heures. C'est un chiffre d'affaires qui est non seulement perdu, perte sèche, mais en plus, vous ne pouvez rien faire pour essayer de compenser puisque de toute façon, vous n'avez nulle part ailleurs où aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même minimiser les risques que de multiplier les canaux de diffusion, mais aussi les flux de revenus en règle générale. Donc, dites-moi vous dans les commentaires si cette coupure de Facebook, Instagram & Co vous a impacté d'une certaine façon. Un petit peu, beaucoup, passionnellement, à la folie ou pas du tout. Ça m'intéresse de voir un petit peu comment vous utilisez Facebook et la place de Facebook et d'Instagram dans votre business ou en tout cas dans votre quotidien. C'est toujours intéressant de voir l'impact que quelques heures de Facebook offline a sur le monde entier en règle générale. Mais dites-moi dans nos commentaires parce que ça peut être intéressant d'échanger là-dessus. Pour vous donner un exemple, évidemment, moi, avec mon agence, on a quand même pas mal de clients pour lesquels on gère les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça a été une journée un petit peu compliquée, parce qu'en plus, c'est le lundi, c'est là où on schedule tout en avance pour le reste de la semaine ou quelques fois même pour les deux prochaines semaines. Eh bien, on était obligé de se contenter sur du Twitter, du LinkedIn. Et pour tout ce qui est Facebook, Instagram, on a été obligé d'attendre que les services reviennent pour pouvoir programmer en avance tous les programmes. Alors, c'est pas la mort, mais c'est sûr que, du coup, on a perdu aujourd'hui quelques heures à vérifier si c'était pas revenu, machin, etc. Et donc, oui, c'est sûr que la journée n'a pas été très productive à cause, justement, de cette outage qui nous a obligés à essayer de réorganiser un petit peu le workload sur le début de la semaine, ce qui n'était pas prévu à la base du tout. Si vous voulez approfondir le sujet de Facebook et d'Instagram, je vais vous mettre les playlists dédiées directement dans un coin ici pour que vous puissiez aller voir les différentes vidéos que j'ai déjà faites dans le passé. Et puis, moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Évidemment, le petit pouce bleu qui fait plaisir, l'abonnement à la chaîne. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada